m elle a l'autre on s'y peut avoir j'espère que vous avez bien ce qu'on a aujourd'hui sur procédé de l'éducation de l'éducation pour la suite et des aventures de la pour le pro-team de loire atlantique n'aurait pas compagnie du goffret le dimanche aujourd'hui c'est la première course de la saison c'est le grand prix cycliste ouverture la marseillaise donc voilà on avait le cent quarante et un kilomètre à peu près au départ on est dans les soixante derniers kilomètres on a passé les courses on se trouve tranquillement pour france en chantier oui en sachant que il y avait un drame bon le lit pleut il pleut dans ces mans et on lors d'une terrible chute je crois que le terrible c'est le terme et encore c'est gentil sur donc une terrible chute de merde quatre de mes coureurs tombent dont mes trois leaders qui sont à savoir Sylvain George, Erwin Corbel et Thomas Damuzo il y avait aussi Léo Vincent donc voilà super mes trois leaders qui tombent espérons que bon ils n'ont pas l'air trop touchés ils pulsent comme les autres donc à mon avis il n'y en a aucun cas à mon avis comparé à Damuzo le vrai vrai gros leader lui il est dans le mal parce qu'il pulsent beaucoup plus que les autres mais bon les les Georges, Vincent, Corbel eux ils n'ont pas l'air trop touchés donc bon on va dire que ça ne nous sacrifie pas la course quand même même si ça me fait bien chier ce qui est d'ailleurs normal ça va me bien faire rager sur le coup d'ailleurs mais bon bon revenons-en à la course donc il y a eu beaucoup de chutes il y a eu des abandons aussi quelques-uns plus que 154 coureurs et en tête on a Ilio Case de la Ethics Quickstep Clément Venturini le Cyclocrossman et David Menuh de Aubert HD PTP Menuh qui n'a pas l'air très bien puisqu'il ne passe pas de relais on a vu qu'il s'est échappé ça a mis beaucoup de temps à se former parce qu'au départ il y avait un groupe il y avait Venturini sur la tête avec quelques coureurs en contre ensuite il y avait un groupe de contre de 9 d'ailleurs on était dedans avec Blancard mais ça n'a jamais voulu sortir enfin ça a voulu sortir mais bon au prix d'effort monstrueux et du coup le peloton est assez vite revenu enfin on a fait la chasse pendant une vingtaine de kilomètres mais après il est revenu et les plus costauds sont sortis ils sont revenus sur Venturini ça a formé un groupe de 4 puis au prix de la crevaison 2 qui vit le breton dans la deuxième bosse je crois d'ailleurs bon on s'en fout en tout cas il est crevé Christian ? je ne savais pas que tu avais si je l'ai vu vite fait tout à l'heure c'était juste après la chute d'ailleurs donc il y a eu deux chutes dont mes coureurs plus après la crevaison de Kévin le breton et du coup Kévin le breton s'est fait reprendre par le peloton et il reste actuellement seulement trois coureurs en tête qui ont 3 minutes 30 d'avance à 59 km de l'arrivée alors que ça me fait penser que je voulais mettre en évidence d'échapper pour montrer mon maillot ben j'ai pas réussi à montrer mon beau maillot que j'ai créé moi-même enfin beau on va dire il est originel on va dire qu'il est originel on va mettre pause vite fait voilà je vous laisse autant d'admire c'est pas le même but ah non mais il y a toujours le même plus en fait ah c'est pas c'est bon c'est 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 maillard comment bordeaux bleu et vert on voit la journée que les couleurs que quoi c'est toujours les mêmes ben non le maillot pour elle ok bon en tout cas je trouve il a dans l'espace mais c'est pas du tout le même que le maillot pour l'arrivée beaucoup beaucoup ils volent la base est pareil mais il est quand même rien à voir qui est dans les manchettes bon voilà en tout cas vous voyez cette équipe de loin ça rend un espèce de violet marron un peu vert enfin en fait je n'arrive pas à voir la couleur que ça rend de loin mais je trouve ça hyper original il n'y a aucune équipe qui a cette couleur de loin du coup on va très vite se faire remarquer et comme ça c'est cool après faudra qu'on se fasse remarquer par nos résultats aussi bon en tout cas Guillaume Bleau va aller chercher les boissons parce que c'est vrai qu'on a passé la mi-course on a pas encore bu enfin on a pas encore bu si on a déjà bu mais on a fait deux bidons remarque deux bidons en 70 km c'est pas non plus la mort surtout avec la pluie qu'il y a enfin ils ont soif alors bon on voit cet échappé toujours en tête il commence déjà à piocher alors qu'on est dans la 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 côte qu'est-ce que c'est ça c'est l'ascension vers l'abbaye de Notre-Dame de Sénac donc je sais pas c'est quoi le nom de la côte mais en gros en haut il y a l'abbaye de Notre-Dame de Sénac point culminant à 460 mètres donc voilà 5 km de montée à 5,6% de moyenne ah bah on dirait qu'il y a plus de montée ah non parce qu'il y a des hauts qu'est-ce que c'est une montée en deux temps après on descend et après on prend le ballon du jazz des vacs d'accord ouais donc en fait c'est quand même le peloton augmente la lune en tout forme un col mais c'est en deux parties on va dire d'accord bon je m'excuse encore une fois pour le jeu qui est absolument pas fluide le peloton est magnifique mais bon ça c'est le partage d'écran et puis le peloton est en forme aujourd'hui qu'est-ce qu'ils me font d'arrière ? qui ont bleu lâché avec Mathieu le Lavandie mais qu'est-ce qu'ils ont branlé ? alors ça c'est des bugs de PCN très agréable tu demandes d'aller chercher un bidon et je sais pas pourquoi il joue un jeu avec le coéquipier je sais pas parce qu'ils vont enfin c'est tellement incompréhensif quoi ils se baladent dans le peloton tranquille mais ils se font lâcher alors qu'ils sont tranquilles et le pire c'est que ces cons là ils sont déjà une trente quoi mais non mais en plus on va revenir mais genre les efforts que ça me fait faire mais c'est minable enfin comment tu expliques ça en vrai ? parce que là en gros le truc c'est qu'il y a par exemple à mon avis le Lavandier devait se trouver derrière Blo or Blo vu qu'il allait chercher les bidons il faut qu'il passe la règle quand tu vas chercher les bidons dans PCN c'est qu'il doit passer derrière tous ses coéquipiers et ensuite il peut remonter pour les bidons il suffit qu'il soit derrière en huitième position et voilà ensuite il remonte les bidons sauf que pour être en huitième position il devait reculer et le Lavandier si ça se trouve était derrière lui du coup l'autre il pouvait pas reculer enfin quand il reculait il faisait reculer le Lavandier et ça a fait qu'au bout d'un moment ils étaient carrément arrêtés et les deux se sont fait lâcher à mon avis et du coup si j'intervenais pas ils allaient rien faire du tout qu'on est resté là comme des cons mais c'est ça en plus mais c'est quand même con il faudrait une... enfin fou... fain...puffkk en esempio, mais du coup, il faudrait quand même une sorte de il faut une logique ce que ça... enfin vous disquez à moi au moins que ça, autrement terme Asla bon alors par contre du coup Léo Vincent va arrêter de protéger si loin Georges parce que, non Thomas Damuzo par contre parce que... bon... on ne va en repлы bien qu'avec la chute il ne pourra pas gagner aujourd'hui mais mon dieu ça l'a l'a l'oe ». ce qu'on lui laughs Merk c'est pire pour le bon quand un courant d'achat et lâchés c'est david menu on avait vu dire le courant d'hp 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 enfin de aubert il passait plus de rôle depuis un certain temps d'achat et maintenant voilà il est lâché héros alors on n'a pas trop de consignes dans les oreillettes maintenant le groupe je pense pas qu'ils gagnent aujourd'hui bon les enfants jusqu'à présent c'était bien agréable comme il n'y a pas aujourd'hui échappé à l'avant ce que tu penses un peu il est doucement contente de la rattraper nous devons devraient voir le résultat il est immédiat il est flagrant ce sera plutôt pas mal que le rand corbel arrive arrive à passer la solution suivante je pense qu'il arrivera à la passer mais il y aura pas mal d'attaques à mon avis c'est vrai que si ça se unit par un sprint il serait plutôt pas mal encore une fois lui aussi est tombé grâce à ce jeu qui m'adore putain sale la mon dieu mon dieu c'est c'est de la grosse merde ce que je vous propose on avance pas du tout là depuis tout à l'heure mais on est en fois de plus que limite en fois de toutes façons tellement comment ça blague c'est comme si c'était un foie quoi c'est donc ça monte alors donc voilà on arrive en haut du je sais pas quoi alors qu'on va bientôt s'apprêter à gravir le col de mur 627 mètres d'altitude et on y arrive dans 13 kilomètres non je sais pas si on arrive on y arrive dans 13 kilomètres ou si on arrive au sommet dans 13 kilomètres bon je sais pas guillaume bleu guillaume bleu va-t-il réussir à ramener des bidons guillaume bleu parce que du coup ouais du coup lui pourra pas faire un sprint parce qu'il est un peu dans le mal là mais au moins qu'il ramène des bidons quoi d'ailleurs corbelle aussi dans le mal en fait bon je vous avoue quand même tout ça ça accélère en tête de peloton Thierry on a l'impression là ouais par contre j'aime ma part sur un truc là Léo Vincent 74 en descente il a l'air plutôt bien si ça se pourrait qu'il y a un beau final il pourrait faire la descente ou Maxime de Laventie plus 3 c'est très bien bon malheureusement la date de décision c'était pas top c'est pas du tout un sprinter non plus donc faudra il faudra qu'il creuse l'écart dans le dans la prochaine bosse on va essayer de le remonter du coup dans la descente on va le remonter euh on va monter clairement alors son frère peut pas le protéger parce qu'il y a fait un compte alors que Guillaume bleu là ce se faire on sait pas quoi derrière corbelle et Damuseau sont à peu près dans le mal corbelle on va essayer de remonter mais bon Guillaume bleu bon bah il essaie de remonter des bidons mais je crois que personne n'aura à boire il faut il faudrait d'ailleurs Sylvain Georges euh 61 descente euh bon même s'il arrive à partir dans le prochain col ça va être compliqué ouais bon nos espoirs c'est le lavandier quoi le lavandier euh Vincent pour faire la descente et puis Blancard bon Blancard je pense pas qu'il gagnera mais il a l'air quand même en forme il a l'air quand même jute jao marco gaspard voilà foudrique ouais oui c'est tombé avec Cédric Pinault là 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 on le sentait venir on le sentait venir on le sentait venir c'était beaucoup trop nerveux dans ce peloton C'est injouable, je vous le dis tout de suite, je ne peux pas jouer avec ce... Avec ce... Je vais faire de la grosse merde. En plus en extrême, le fait que ça lag comme ça... Guillaume Blo, par contre, j'aurais envie que tu ramènes mes putain, ça être la mort. Quatre coureurs qui n'auront pas de bidon. C'est pas comme s'ils crevettent souvent en plus. Bon allez, on va faire les fous. Il est tombé, il est à moins un. Il va partir dès le bas du col. De toute façon, il faut qu'il tente parce que dans la descente, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'avant. Il faut espérer que ça se regarde un peu. Et bon, pour l'instant, ça ne se regarde pas. On va peut-être pas tâquer tout de suite non plus. Tout ça, ça a quand même relativement idiot. Et les commentateurs qui continuent de demander... Je vais les couper un jour parce que... Il parle aussi fort que tout en fait. Donc c'est... Je vais le dire et puis voilà. Bah les commentateurs que j'ai... Tout ça, je vais les entendre parce que c'est dans mon cas. Mais... Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont trop désagréables putain. Des belles de merde là. Pardon. Pourquoi ça s'est mis sur pause ? Pourquoi le logiciel s'est mis sur pause ? Oulà. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah non, ça recorde encore. Euh, d'accord. Bon bah ça recorde encore formidable. Je m'excuse, ça recorde encore. Bon, je crois qu'il s'est mis sur pause. Hum... Oulà, ça a l'air de monter très fort. C'est pas mal ça pour le Lavandier du coup. Ouh, Lavandier qui se balade. Blanquer qui a l'air très très bien aussi. Léo Vincent, bah forcément aussi. Corbel par contre, je ne pense pas qu'il passera. Bon, Damuzo c'est mort pour lui. Blot et Mathieu le Lavandier, hop, ils sont morts. Bon bah on n'aura pas de bitons. Euh, Sylvain Georges, oui. Faut qu'il est contre-direct dès qu'ils ont fini. Parce que là, Movistar, il monte au sprint. Donc au bon moment, ils vont peut-être arrêter quand même. Faudrait qu'il faudrait contre-direct. Apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Ils vont tout monter au sprint en fait. D'accord. Hum... Euh... Attends, on va tenter quand même au curseur. Ici, il rattrape l'échappé. Ils vont s'arrêter. Ah non, ils continuent au sprint. Mais putain, ils sont tarés. Oh, les Tardos. Tout logiquement en train de se rapprocher. Là, c'est Movistar avec Rora 100+. Rora sur cette image. Et Anakona. Si on se dit que ça atténue un petit peu. Oh la 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 la, mais je peux rien faire. Mais quand même vraiment dans des passages très difficiles. Ils ont complètement reculé alors qu'ils sont à bloc. Ils sont pas à bloc-bloc non plus, mais... On a déjà monté la moitié de la bosse. Sylvain Georges, du coup, qui est en train de se cramer à l'avant. Bon, après, il n'y a aucune chose dans la descente, donc autant qu'ils se crament bien à l'avant. Et puis... Attaque, attaque de Michael Nieve pour la sky. Il essaie de suivre Sylvain Georges. Ah mais carrément, il roule tellement fort, les Movistar, que Michael Nieve, il est attaqué. Il sera si direct. Le Lavandier, par contre, c'est très bien. Ça, c'est cool. Léo Vincent... Bon, Léo Vincent, il est un peu reculé, il va remonter dans la descente. J'espère, par contre... J'ai pas trop envie, par contre, qu'il repère des places dans cette deuxième partie de rampe, on va dire. Parce que lui, son objectif, c'est de faire la descente. Putain, c'est encore Roraz qui roule, mais il est tardé. Il a fait péter. Alors, il y a Winner Anacona qui est revenu, qui est remonté, je l'ai vu. Il est remonté à côté 2 pour rouler. Roraz, il a fait toute la montée au sprint. Bah, Anacona, il a disparu. Il est très allangé. Ça veut dire que... Attaque, attends, attends, attaque, 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 attaque. Attaque, attaque, attaque. Attaque, 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 attaque. Viermos... Viermos, nombrer... Blanquer. Allez, vas-y, Blanquer. Blanquer qui tente. Blanquer avec Léo Vincent. Allez, les deux carrément. Mais Léo Vincent, qui va en faire la descente de couleur, quelque chose de c'est le cas pour simplement pas tarder tarder à basculer ce c'est le cas qu'on se sacrifie pour l'instant c'est pas mal du coup un petit peu sur la cause du tête je me permets de mettre tout ce que commence à l'aiguille il faut avoir grand-chose tu vois rien alors en tête on a j'hermose avec visconti et bargui qui font la jonction qui est un parti j'ai même peut-être des parties c'est faux comment ça l'aigu juste derrière on a un blanc carte en train de monter au sprint et que vincent dans sa roue c'est ce qu'il y avait ensuite qui est là pour la directe énergie avec le peloton qui est nouveau fait le match à dos maxime l'aventurier très bien le suivant jean jean-jean bien depuis après presque c'est c'est plus du coup et blanquer qui va monter à bloc pour pour le vincent on bascule quand on a parce que parce qu'il n'a pas longtemps j'ai pas envie de faire reprendre % % il oublant qu'un il faut c'est qu'il faut bloquer un sens et qu'elle elle est au vincent qu'il a un tout petit peu d'avancé à commencer de là à commencer de la descente et ça va être bon est-ce qu'on a ce qu'on peut prendre j'ai du mal à voir si on bascule ou ouais pas bon là c'est un faux plat descendant donc que c'est pas vraiment de la descente non plus on va aller les sables au courant ce qu'ils font avec la rame en tout cas il y a toujours trois ans en tête bah écoutez maxime l'aventurier faire le sprint formidable c'est la pire situation qu'on pouvait qu'on pouvait espérer c'est impossible de sortir les mecs qui sont ouais ouais quand t'as une world tour qui monte au sprint qu'est-ce que tu veux faire bon du coup le lavandier seul du changement maintenant du changement le peloton a décidé de sortir je pense qu'on peut c'est une matinale chute de brain et l'embray chute du leader les plans de l'équipe vont être chamboulés chute de le placer chute à gauche de la rose là bah j'en ai 4 mais il y en a qu'un seul qui peut jouer c'est autre le pire c'est qu'en plus mais il faut y faire oui ils sont morts surtout qu'on roule à 70 dans la descente donc euh qu'est-ce qu'il a l'arrivée pour la tête du peloton oui oui alors une information oui comment ça y'a un coureur qui vient de se faire enlever par les aliens les commentaires je suis désolé là c'est la mort à chaque fois je fais une vidéo c'est ça les commentateurs qui font chier et si ça se trouve il s'est blessé en plus s'arrêter quoi mais qu'est-ce que j'ai l'impression que j'ai l'exécutif le sang je peux plus l'eau 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 il n'y a pas dix ans je suis pas non dans les sens trop fort du coup barguer le barguer rattrapé par le peloton immédiatement il n'y a pas d'arrivée il n'y a pas dix ans 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 on va remettre les compteurs à zéro tout simplement ouais mais l'autre ils vont mettre une soixante-seize de plomb et 64 même plus 3 on va rester ici alors on bouge pas mais c'est vrai c'était à peu près bien placé sans cramé qui c'est qui roule là c'est la giant non c'est le grégory anderson de la loto soudale putain les hauts vinceaux et blancs ils sont toujours là derrière alors que j'ai dit il y a les forces à contre enfin ils sont où ils peuvent pas gagner là où ils sont mais ils sont toujours là en tout cas allez avant-dit il n'y a pas un moment de réplique et s'il vous plaît arrête de rouler juste deux secondes que je veux que je fais quelque chose nous allons dire que je n'ai pas de révérences pour aujourd'hui mesdames et messieurs c'est que je peux faire c'est qu'il y a encore cinq kilomètres dans cette bouche peut-être de faire quelque chose on a t'accord avant parce que là comme des balles tu vas sortir tu vas être tu veux même pas prendre oh bah là de toute façon c'est un service print tiens dans la route vis-contin 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 je suis pas une manière frais mais tu nous vis-contin 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 on verra bien ce qu'il fait bon il a pas l'air d'être dos et trou le dos et trou il n'y a pas d'autres movistar à mon avis j'ai pris de bonnes roues ça se relève ça se relève ça se relève ça se relève un tout petit peu voilà le lavandier sa petite tambouille au sprint tranquillement pour l'instant on se lève pas on commence à lancer son effort tranquillement on remonte un peu à gauche on est remonté derrière par Horace Horace c'est le roi à prendre alors que le spécifique est parti c'est parti ça y est on ne va rien ça va peut-être être très très serré on ne sait jamais en avoir ça allez 4 ans à 10 mètres c'est le moment de lancer il sera dans les 10 le lavandier sera dans les 10 c'est déjà un exploit c'est pas mal il sera dans les 10 c'est pas mal il sera dans les 10 c'est pas mal c'est déjà mais bon non il sera pas dans les 10 très bien bon en tout cas victoire d'éxivir bon bon il est gagné au sprint devant Visconti les ventes d'orce superbe le travail d'équipe a payé il est le meilleur de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée mais bon bon c'est clair ça fait ou à peu d'artement l'argent de l'adulte on a vu qu'on l'arrivée directement les prix il partit sur les pieds cargou de l'aubert qui quatre ans dix coureurs de peloton ça a beaucoup pété la course est jouée mais les attendants les jours parviennent seulement maintenant sur les lignes de l'arrivée ah la la bon bah les amis en tout cas j'espère cette course aura fait vibrer le coffret s'en allait discrètement malheureusement salut c'est la victime nous on va reste un petit peu pour le débrief et pour dire au revoir quand même alors qu'on voit que sans le partage des comptes tout de suite ça l'a beaucoup moins bon et en tout cas alors cette course alors déjà en outre l'actualité dégueulasse que je vous ai proposé et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course c'est 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 quand même une belle course la plus avec la plus dégueulasse le jeu c'est la plus dégueulasse c'est vrai que si on a rien pu faire du tout dans le final tellement ça roulait vite mais bon non je compte en pauvre pour une première dans l'équipe un top 10 déjà c'est pas mal sûr que que maximum l'aventuré qu'il a vraiment pas avant de faire il a tout donné jusqu'au bout il a été frotté faire le sprint lui qui est pas du tout un sprinter donc je suis content de toute l'équipe hein blanc-cartes qui a essayé de prendre les chapeaux au début enfin je suis content de tout le monde hein dans l'ensemble il y a un petit bémol quand même c'est blot et le lavandier le matthieu le lavandier guillaume blot et Mathieu le lavandier bon c'est pas de leur faute bon là c'est dans pcm que ça mais bon voilà je suis pas très content quand même hein non mais bon globalement je suis très content de l'équipe euh je suis très content de la course aussi on a eu un beau spectacle même si euh encore une fois on a rien pu voir avec avec la qualité pourrie que j'avais mais bon on a un beau vaincure aussi Alexis Viramoz hein quand même qui l'emporte devant devant des bons coureurs rapides au sprint en plus hein Rhoras Van Dersen de Anderson tout ça donc ouais il l'emporte devant des coureurs rapides au sprint donc ça prouve qu'il est en bonne forme et c'est bien pour le cyclisme français bon puis après j'ai pas non plus grand chose à dire que c'est le Grand Prix de la Marseille et c'était notre première en tout cas on a pas été ridicule on a quand même loupé l'échappée et ça c'est le seul bémol mais bon euh ouais donc globalement c'était cool puis encore une fois je le dis aussi mais l'étape était vraiment magnifique dommage qu'on aie rien pu voir à cause de la qualité parce que l'étape elle était super belle ça se voit que c'est un vrai stage maker qui l'a fait parce que franchement chapeau 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 bon on va aller voir la page des résultats quand même cette vidéo n'a que trop duré déjà 23-4 minutes je vous garantis en tout cas que pour la prochaine fois l'étoile de Bessej ça ira beaucoup plus vite les deux premières vidéos c'était tranquille mais l'étoile de Bessej on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes parce que déjà ça l'agra moins déjà en mon premier ça l'agra même plus je devais essayer donc voilà voilà ah putain je suis content le lavandier belle course je fais des filles il fait le classement si vous voulez voir je sais pas encore que vous aimez par exemple voilà bon sur ce moi je vous dirai à la prochaine on va se retrouver euh peut-être pas demain du coup mais une prochaine fois pour l'étoile de Bessej euh j'espère en tout cas que cette série vous plaît elle vous plaira euh je remplace comme je peux le la carrière abonnée je sais que on s'est déçu parce que forcément là il n'y a pas à vous coureur c'est bien normal mais bon je remplace comme je peux quoi c'est vrai que c'est bien dommage quand même qui est que je puisse pas continuer la carrière abonnée et ça m'a bien casser les couilles aussi bref sur ce on va se quitter moi je vais vous dire à la prochaine portez-vous bien et puis voilà quoi allez bye-bye merci 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 merci